Tout comme Nabila Benatia ou encore Jessica Thivenin, Laura Lampika a quitté la France pour s'installer à Dubaï. Ce n'est pas un scoop. Toutefois, force est de souligner que le coût de la vie au pays du luxe et de la démesure est élevé. Pourtant, l'ancienne candidate de Secret Story a fait le choix d'y rester avec son fils Zlatan, et ce, malgré sa rupture avec Nicolas Lozina. Malgré tout, les détracteurs continuent de s'acharner sur la niçoise de 34 ans. En effet, elle est régulièrement la cible des critiques des internautes sur les réseaux sociaux. Ainsi, certains n'ont pas hésité à la qualifier de M. Stowe, une femme attirée par l'argent. Loin de se laisser faire, elle a tenu à remettre les pendules à l'heure. Laura Lampika Une décision prise d'un commun accord. Bien que Nicolas Lozina soit retourné en Belgique, les ex-conjoints n'ont pas définitivement coupé les ponts pour le bien-être de leur fils. Depuis, la trentenaire mène donc une vie de maman solo à Dubaï. Aux dernières nouvelles, Laura Lampika n'a pas encore trouvé chaussure à son pied. Retrouver l'amour ne semble d'ailleurs pas une priorité pour elle. Elle ne compte toutefois pas rester célibataire toute sa vie. A ce propos, elle dévoilait les critères qu'elle recherche chez son futur chéri, en novembre dernier. J'aime les hommes ambitieux avec du charisme, de la conversation, avec des valeurs. L'un de ces critères lui a alors valu l'étiquette de M. Stowe, une dénomination peu flatteuse. Visiblement agacée, Laura Lampika a expliqué le sens de ce mot utilisé à tort et à travers. Il faudrait quand même revoir la définition, étant une femme indépendante et gagnant correctement ma vie. Quand je dis que j'ai besoin de quelqu'un d'ambitieux dans ma vie, justement pour qu'on puisse s'élever à deux, je suis une M. Stowe. Expliquez-moi, je ne comprends pas. On est une ribambelle de M. Stowe, Laura Lampika n'est d'ailleurs pas la seule à en faire les frais. Selon ses propos, les détracteurs qualifient également d'autres influenceuses de M. Stowe. Elle aussi, elle refuse d'entretenir un garçon qui n'a aucun objectif. Elle souhaite rencontrer des hommes ambitieux. L'ancienne compagne de Nicolas Lozina en a profité pour tacler ses haters. Le mot M. Stowe sort de la bouche d'un certain type de mec ou d'un certain type de femme, si est-il toujours les mêmes commentaires et en gros, on est une ribambelle de M. Stowe. En fait, les rôles ils se sont échangés, vous êtes une femme, donc vous êtes indépendante financièrement, maintenant, si est-il plus ? Si est-il la femme qui va tout gérer, qui va tout payer ou qui va faire du 50-50 avec un mec qui lui ne fout plus rien, en fait, la M. Stowe, si est-il toi ? Une riposte cinglante qui a le mérite d'être claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501